Un avocat qui fait des Legos, pas le fruit, le métier, c'est Nathan Sawaya qui est un américain qui s'est pris de passion pour les Legos et a décidé d'en faire des sculptures. Tout en Lego, tout en Lego. Il y a déjà une de ses expositions qui est passée à Paris, je crois que c'était Art of Bricks ou je ne sais quoi, et en ce moment à Paris, il y a sa deuxième exposition qui passe et c'est une exposition en partenariat avec DC et il a fait les super héros DC en Lego. Alors je pense qu'il a fait ça pour la sortie de Justice League parce que tout est autour des personnages de Justice League, mais c'est vachement cool à voir. Peut-être que c'est un peu court comme exposition, mais franchement, il y a plein de trucs sympas dont les couvertures les plus célèbres des héros refaites en 3D en Lego. La première couverture du premier comics Superman qui a été produit, comics numéro 1, en 3D en Lego. Ça, il le faisait déjà avant dans son ancienne exposition en reprenant des tableaux célèbres du Klimt par exemple et il les refais en Lego. Et bien là, c'est des couvertures de comics en Lego et ça rend super bien. Il a quand même refait une Batmobile en Lego. Je ne sais pas combien il y a de pièces dedans, mais c'est assez ouf. C'est en ce moment à Paris, à la Villette. Vous avez pu voir déjà plein d'images là, puisque j'y suis allé. C'est vraiment cool. Par contre, évitez d'y aller quand il y a du monde. Donc le mieux, c'est en journée et en semaine parce que quand il y a plein d'enfants qui courent et qui... J'ai pris le train avec des enfants. Ils avaient des Tokiwoki et il y en a un, il disait. Donc depuis, j'essaye d'éviter les enfants. En tout cas, allez-y. C'est une super expo. La puissance, la force et un connard qui neige. Rajoute un pouce bleu ! Parce que sur YouTube, les pouces, c'est hyper important. Sinon, personne ne voit la vidéo. Mais je ne te force pas. Ça serait sympa. Abonne-toi à ma chaîne ! Si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos ! Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.